Salut! Donc, je vous retrouve pour, je ne vais pas dire notre atelier créatif en direct, mais aujourd'hui, ça ne sera pas très créatif dans le sens que, étant donné qu'on a un nouveau catalogue, il y a plein d'affaires excitantes qui se passent chez Stampin' Up, je vais vous en faire un autre demain qui va être créatif, mais celui d'aujourd'hui, je vais plus passer au travers du catalogue, je vais vous montrer mes coups de cœur. Allô, Lorraine! Je vais vous montrer quelques papiers aussi, des échantillons. Donc, je pense qu'il va être le fun. Et puis, en même temps, je vais vous donner mon point de vue sur le catalogue qui est vraiment magnifique. Oui, vous pouvez aller le télécharger PDF si vous n'avez pas une copie papier. Si vous aimeriez avoir une copie papier et que vous n'avez pas de démonstratrice, écrivez-moi. Ou si vous êtes ma cliente et que vous ne l'avez pas reçue, écrivez-moi parce que vous devriez l'avoir reçue. Donc, c'est ça. J'ai hâte de vous montrer toutes les belles choses qu'on a au mois de mai. Donc, c'est un mois de mai très, très, très inspirant. Bonjour Sylvie! Donc, je vais très bien. Merci. Et en passant, le 14 mai, si vous aimeriez vous joindre à nous, on peut s'arranger pour qu'il y ait peut-être une ou deux personnes, pas plus, qui se joindent à nous et faites vite parce que c'est ça. Sinon, on ne pourra plus ajouter des gens parce que nous, il faut qu'on se prépare à l'avance. Donc, et aussi, je voulais dire, bonne nouvelle, je vais pouvoir vous présenter les belles choses que je vais faire cette journée-là. Et ça va faire partie de mon lancement du catalogue que je vais faire officiellement dans mon groupe Création capitale Stampin' Up où je vais vous montrer plus de projets créatifs et toutes des belles choses que j'aurai faites avec les nouveautés. Allô, Joanne! Donc, si vous ne pouvez pas être là en personne, bien, vous allez pouvoir quand même voir beaucoup de choses par la suite dans mon groupe. Donc, je tourne ma caméra. Et je vous montre, là, je ne veux pas trop vous montrer mon désordre. Qu'est-ce qu'on dit behind the scene? Donc, là, voici le fameux catalogue qu'on peut vous montrer maintenant, qui est officiellement lancé par Stampin' Up puisqu'on n'a pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue avant qu'il soit publié par Stampin' Up. Et je vais juste activer mon ordinateur pour pouvoir vous suivre. Ça ne sera pas long. Je vous fais patienter un petit peu. Puis, en même temps, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, voilà, ça fonctionne. Donc, première chose, moi, j'aime toujours regarder les premières pages du catalogue. Ça nous montre quand même beaucoup de choses. Ici, on voit les poinçons. Ça nous montre un petit aperçu des certaines nouveautés. Et ce poinçon-là, qui est vraiment magnifique, qui est, vous voyez, avec cette collection-là. Donc, puis, je pense que c'est avec la même, justement, que ce poinçon-là, ici, qui fait... Celles qui font du scrapbooking. Ça, c'est vraiment le fun, un poinçon comme ça. Dans le fond, autant sur une carte que pour du scrapbooking. Comme on voit ici. Ensuite, si vous aimez en connaître un peu plus sur... Là, je vais juste m'assurer que je suis bien placée. Je vais pas passer mon temps pour promener mon catalogue de gauche à droite, là. Ah! Parfait! Allô, Chinette! Donc, si vous aimez connaître un petit peu l'histoire de Stampin' Up, la famille, en arrière de tout ça. Ici, on a toujours un petit quelque chose avec des photos, le fun, au début du catalogue. Que j'aime toujours regarder. Dans la table des matières, on a les collections de produits. Ici, si vous voulez avoir les accessoires, accueillir un atelier et les icônes du catalogue. Si vous aimez savoir ce que ça veut dire, on les a ici. Donc, c'est une page importante pour nous aider à savoir, à trouver ce qu'on cherche dans le catalogue, finalement. Ensuite, ça nous donne un aperçu de ce qu'on a, les cartons, les kits, accueillir un atelier, joindre... Donc, ça nous fait un petit résumé des choses qui avaient disponibles dans le catalogue. Les étampes. Donc, si vous vous demandez c'est quoi les étampes en résine, tu sais, les transparentes, amovibles, ou qu'on appelait dans le temps le caillouchou. Comme ça, on peut en créer de différentes façons. Donc, je trouve que ça nous donne un beau résumé de ce qu'on peut faire. Avec les merveilleux produits. Et une belle façon de nous montrer la palette de couleurs. Ça, je trouve ça vraiment le fun et original. En plus, il nous montre un aperçu des étampes, des gaufrages, toutes sortes de textures. Et même des poinçons, là. On voit qu'il y a des petits poinçons. En tout cas, c'est vraiment le fun. Donc, si vous connaissez Stampin' Up, vous savez que le gros avantage de créer avec Stampin' Up, c'est qu'on a des produits coordonnés. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous allez avec une collection. Et on sait que tout s'agence bien ensemble. Et les couleurs coordonnées. Ensuite de ça, les collections de kits. Là, ici, on a un aperçu dans le catalogue. Mais c'est vraiment sur la boutique en ligne, sous collection de kits, que vous allez pouvoir toutes les voir et avoir plus de détails. Puis, ça se peut que, selon la disponibilité, il y en a que vous ne voyez pas. Puis que d'autres fois, vous y allez. Puis, ce que vous voyez, ce n'est pas toujours la même chose, dépendamment de ce qui est disponible au moment où vous regardez. Donc, c'est toujours à jour. Ce que vous voyez, vous pouvez l'acheter. Si ce n'est pas là, c'est parce qu'ils ne l'ont pas en stock. Donc, on commence avec la première collection. Boutique de thé. Je l'ai reçue cette semaine. Je vais vous montrer très préliminant. Je l'ai reçue ma commande et je n'ai même pas le temps de défaire sur ma chaîne. En fait, non, je l'ai laissée en haut. Désolée, je ne l'ai pas avec moi. Mais, je vais avoir la chance de vous la montrer plus tard. Mais, je vous ai déjà montré, je pense, le papier design et les enveloppes et cartes. J'avais fait une carte avec ça, je crois, deux semaines passées. Donc, belle. C'est des belles cartes. Puis, j'ai juste ajouté un papier blanc sur la base de la carte qui est déjà de couleur. Donc, vraiment jolie. Puis, en ce moment, je dirais que c'est celle qui est pas mal à la mode, qu'on fait un peu partout. Puis, j'ai hâte de vous montrer aussi des projets que je vais faire avec ça. Allô, Mérielle. Donc, je ne voulais pas le regarder page par page, là, parce qu'on pourrait y passer la journée. Si vous avez votre catalogue, vous allez pouvoir le regarder tout doucement, page par page, et voir vos coups de cœur. Donc, ici, on a la collection Doulin. Donc, elle me fait quand même penser un peu à celle de l'année passée, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne me souviens pas de son nom, mais les papiers me font penser à cette collection-là. Quoique, c'est un petit peu différent. Donc, très jolie. J'aime les mots. Puis aussi, on a l'air quand même assez gros. Donc, une belle... J'aime la perforatrice. Je trouve que c'est une belle forme d'étiquette. C'est là. Donc, je voulais vous montrer mon coup de cœur. Bien sûr, en fait, j'aime les deux pages. J'aime beaucoup le lot des coccinelles et le lot des petits oiseaux que j'ai fait, mes petits signets avec, que je vous ai montré déjà. Donc, ça, c'est vraiment cute. Vraiment, vraiment cute. J'ai aussi commandé, là, je l'attends, ce lot-là, parce que j'aimais le petit panier avec les petits bricolages. Donc, je vais pouvoir faire des belles cartes de bienvenue à celles qui vont joindre mon équipe avec ça. Puis, les paniers sont super, le fun, aussi. Puis, même si le jeu est en anglais, tu sais, on a autant Saint-Valentin, on peut l'utiliser pour la rentrée scolaire ou les amateurs de pommes, peu importe. Le petit minou, en tout cas, vraiment cute. Vraiment, vraiment cute. Ici, bisous de papillons. Donc, j'ai commandé les papiers. Je devrais les avoir la semaine prochaine, je crois. On ne le sait pas. Donc, c'est vraiment cute pour les amateurs de papillons. C'est différent des autres qu'on a eus. Ce n'est pas un de mes coups de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur. Forêt animée. Donc, bien non, je n'ai pas commandé de l'eau encore. J'ai d'autres coups de cœur aussi. Mais, je vais avoir les papiers et les rubans. Donc, ça, je suis vraiment contente. Mais, c'est sûr que je vais l'acheter éventuellement, parce que c'est vraiment cute. Puis, j'aime la texture qu'il y a dans Les Bonhommes, qui est une étente distinctive. Puis, aussi, qui a été confectionnée par Diane Dimich. Pour son... Voyons, elle a réussi à atteindre un million en vente. Et, un des privilèges que les démonstratrices ont, c'est d'aller créer un jeu d'étampes. Donc, voilà. Ça, celui-là, je vais le commander. Finalement, je vais repasser une autre commande aujourd'hui. Parce que, ils sont trop cute, les éléphants, là. Puis, même s'il est en anglais, là, je ne peux pas résister, là. C'est vraiment juste trop cute. Donc, ici, Rose d'Abigail. Donc, ça, c'est une belle collection. Très féminine, très douce. Aussi, dans des couleurs plus neutres. J'aime beaucoup le ruban qui est au comofini naturel. En tout cas, le catalogue, il est juste wow, là. On voudrait tout mettre dans notre panier. Donc, voilà. Une magnifique collection. Ici, une autre magnifique collection. Très différente, plus punchée, qui fait vraiment printemps. Beauté à fleurs d'eau, qui va être... Je donne un petit hint à celles qui viennent le 14 mai. Ça va faire partie des... Peut-être que j'ai trop parlé. En tout cas. C'est vraiment une magnifique collection. Puis ici aussi, c'est des étampes distinctives. Donc, ce qui fait que quand on étampe, on obtient vraiment comme des motifs dans nos étampes. Vraiment, vraiment beau. Ici, une collection pour hommes. Puis ça, c'est une belle, belle, belle collection. Je vais vous la montrer. Parce que celle-là, je l'ai sous la main. On a des beaux poids, qu'on appelle métal rustique. Donc, ça fait comme un... Je ne trouve pas le mot. Une primeur. Oui, c'est ça. C'est ça, Laurence. Là, si tu m'écoutais, je me disais, « Ah non, je sais trop parler. » En tout cas, je ne donne pas plus de détails. Parce qu'il faut garder des surprises. Mais si vous aimez la collection pour hommes, mon prochain cours to go, c'est avec cette collection-là. Je vous montre les cartes rapidement. Si vous voulez vous inscrire à mon cours to go, je vais vous donner les informations. Donc, c'est des jolies cartes. J'ai aussi des pliages spécials. Moi, j'aime ça des fois faire des petits pliages spécials. Tout en restant quand même dans la simplicité. Vraiment joli. Bon, ici, j'ai un poids qui... Je ne vais peut-être pas peser assez fort. Et comme ça, donc, vous pouvez vous inscrire avec ou sans matériel. Donc, je donne des tutoriels en centimètres et en pouces. Puis aussi, le cours est sur Zoom. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez l'écouter en rediffusion. Et vous pouvez prendre des kits aussi si vous aimez avoir tout pré-coupé et qu'il vous reste juste à vous amuser. C'est ça. Donc, écrivez-moi si ça vous intéresse. Puis, on va faire des belles cartes masculines ensemble. Donc, une autre magnifique collection dans les teintes de bleu. Donc, si vous aimez les bleus, c'est sûr que cette collection-là va vous plaire. on a juste quatre couleurs dans la collection. Donc, vraiment, vraiment, vraiment joli. Ah, merci Ginette! Une autre... Ça, c'est une collection, là, que j'appellerais Shabishak. Comment est-ce qu'on appelle ça? Shabishik. Excusez. Bon. Bonjour, Valérie! Donc, c'est vraiment... Je capote sur cette collection-là. Puis, c'est ça. J'ai comme des wishlists à finir pour bientôt. Ce papier-là, il est juste trop beau. Justement, je pense que je vais l'ajouter à ma commande qui va partir tantôt. Je suis trop curieuse de voir la texture de ce papier-là. Il a de l'air tellement beau. Donc, c'est ça. Une belle collection. Puis, ce que j'aime dans cette collection-là, c'est que... Comment j'appelle? Elle est polyvalente. On peut très bien explorer le thème d'automne. L'été, la plage, peu importe, avec les coquillages, des fleurs. Des fleurs, c'est... Toutes les saisons, tant qu'à moi, ça, au l'hiver. Et on a des flocons. Donc, c'est vraiment un cas de saison. Si vous aimez un jeu que vous pouvez utiliser toute l'année, celui-là, il est parfait pour ça. Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle. Ça, c'est beau. Et la dernière, je pense, collection Nuances du bonheur. Et oui, encore des belles grosses fleurs. Je pense qu'on aime les fleurs. Et c'est celle-là que je vous ai montrées au début. En fait, c'est celle qui est sur le dessus du catalogue. Et la belle découpe ici qu'on voit, ça se trouve à être ça ici. Donc, c'est l'eau roseraie du bonheur qu'on peut retrouver toutes les belles découpes qu'on voit ici. Comme ça, si vous vous demandez c'est où qu'on trouve ça dans le catalogue, c'est ici. Vraiment, vraiment beau, le papier. J'ai hâte de vous montrer les échantillons de papier. Mais je vous garde ça pour le lancement quand même. Je ne vous montre pas tout aujourd'hui. Donc, c'est ça pour les collections que je voulais vous montrer. J'aime ça, ces pages-là. Ça nous montre un petit peu de tout. Regardez ça, on a une nouvelle découpe qui fait comme des petits emballages de petits bonbons comme ça. Qui est vraiment cute. des petits sacs, on a des beaux emballages où on peut offrir des beaux cadeaux. Vraiment, vraiment, vraiment content. Donc, on arrive dans les in color. Donc, comme vous savez, ici, les in color, ça change à chaque année. Comme là, les 2022-2023, on les a pour une autre année. Et l'année prochaine, c'est ceux-là qui vont partir. Mais celles-ci, celles qui sont nouvelles de cette année. Si vous les aimez, vous pouvez vous joindre à notre club in color. Nathalie Lapointe et moi, on a décidé de vous offrir un beau club in color. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Si vous voulez avoir tranquillement, dis, mettons, à chaque mois, vous aimez avoir votre tampon d'encre, le crayon Stamping Right, Recherche d'angles, Duo de blends, du ruban, des paquets de carton, des papiers design, des petites surprises parce qu'on garde des surprises à chaque mois et l'accès privé à un cours Facebook où on va faire un cours de au moins trois projets à chaque mois qui vont être variés. Donc, il peut y avoir des cartes à pièges spéciales, des projets 3D, toutes sortes de choses originales à chaque mois qui vont être vraiment concentrées sur la couleur vedette du mois. Donc, vous avez le choix de prendre tout d'un coup. Donc, si vous êtes genre à dire, ben moi je veux les cinq in color en même temps, je veux pouvoir tout profiter en même temps, ben vous pouvez prendre un seul paiement, avoir tous vos produits in color d'un coup et à chaque mois, on va vous poster, ben je vais vous poster les kits pour faire les projets qui vont être mis en vedette. Donc, vous allez tout avoir pré-coupé comme quand je fais mes cours to go. Vous allez pouvoir utiliser le matériel pré-coupé pour faire les cours puis les petites surprises qu'on va se garder à donner de mois à mois. Si vous préférez y aller au fur et à mesure avec les couleurs, c'est 75 $ par mois et c'est ça. Donc, à chaque mois, vous allez recevoir vos produits in color, vous allez recevoir aussi tout le kit pré-coupé pour faire les projets. Donc, c'est vraiment une façon de s'amuser avec les in color et de les acquérir au fur et à mesure. Si vous avez des questions pour le clé d'in color, n'hésitez pas à m'écrire et parlant des in color, je ne pouvais pas passer sous silence la promotion de Stampin' Up. C'est la première fois que je vois une promotion comme ça puis je suis comme wow! Donc, la promotion, c'est avec la trousse de démarrage Stampin' Up. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler si vous suivez d'autres démonstratrices. En gros, je vais prendre j'ai-tu un papier pas loin? Je vais l'écrire à mesure que je vais parler. Donc, c'est quoi la trousse Stampin' Up? Donc, le coût c'est 135 $. Donc, pas de taxes, pas de shipping, c'est ce que ça coûte. 135 $. Qu'est-ce qu'on a pour 135 $? C'est 165 $ de produit de votre choix. Donc, sortez votre liste de souhaits. Vous pouvez aller chercher, ça c'est maximum, on ne peut pas le dépasser, 165 $ de produit. Donc, juste là, on s'entend que c'est une grosse économie, mais jusqu'au 31 mai, vous obtenez tout ça en plus, gratuitement. Donc, ça c'est une valeur de 91 $. Il y a des papiers quadrillés, in color, il y a les paquets de cartons, assortiment, avec les 5 couleurs, les 5 tampons d'encre, les papiers, les papiers design. Donc, c'est 165 $ plus le 91, et quelque chose, hier on l'a calculé, là, et avec Tax Shipping, ça vous fait une économie de plus de 180 $ en achetant la trousse et en profitant de ce rabais-là. Et puis, on a aussi une promotion spéciale pour les filles de notre équipe. Donc, si vous voulez profiter de la trousse, qui est vraiment une belle opportunité, puis vous aimeriez joindre le Club Incolor, on a une belle opportunité pour les membres de notre équipe. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire. À part de ça, comme à l'habitude, là, les adhésifs, ils les ont mis plus vite que les autres, que les autres catalogues. Comme ça, je trouve que c'est plus facile à trouver que quand ils sont plus vers la fin. À part de ça, ici, nos outils pour, avec les encres, soit les brosses estompes, les spreaders, crayons estompes, les pinceaux aquarelles, nos différents types d'encre. Donc, ça, c'est vraiment les pages qui sont pour des techniques, je dirais. Ça, c'est toujours, toujours bien, bien fun. Ensuite, on a nos papiers design, nos enveloppes. Ça, c'est nos papiers spécialités. Donc, le papier or que je vous ai montré tantôt, c'est celui-là, ici. À part ça, ici, on a des belles choses pour faire des emballages. Si vous aimez, offrez des petits cadeaux emballés délicatement, faits à la main. On a des petites boîtes. Ici aussi, on a des petits sacs qui s'appellent appréhendises fenêtrées. Donc, on voit une petite fenêtre si on veut mettre quelque chose pour voir au travers. C'est toujours propre au contact alimentaire. Puis, on a des beaux petits sacs qu'on peut offrir toutes sortes de choses. Carte cadeau, un petit cadeau, n'importe quoi. Des belles cartes faites à la main. Des beaux emballages. Des emballissements. Des emballissements, là, j'étais comme wow. On en a vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous aimez les emballissements, on en a pour tous les goûts. Et les rubans. Les rubans, on en a un petit peu moins que d'habitude, je trouve. Moi qui est une grande fanatique des rubans. C'est ça. Je me dis peut-être qu'ils nous en réservent un peu plus dans les mini-catalogues. Mais les rubans de colore que je vous ai montrés sont magnifiques. Et si vous voulez participer à mon partage de ruban, il reste la place. Donc, ce qui est compris dans mon partage de ruban, c'est seulement ce qui est le petit N qui dit qui est nouveau. Donc, ce qui n'est pas nouveau ne fait pas partie du partage. des outils pratiques, papier quadrillé, bloc, et ainsi. Là au moins, cette fois-ci, ils nous ont mis le stamping purse dans le catalogue. Donc, ce que j'utilise toujours avec mes étampes en résine, on a les perforatrices. Le coupe papier, le coupe papier qui est un outil indispensable. Si vous n'avez pas un bon coupe-papier, celui-là, vous allez l'aimer, c'est certain. Et la machine de découpe et gaufrage. Si vous êtes des adeptes du bricolage, on s'entend pour dire que la machine de gaufrage, de découpe et gaufrage, c'est un indispensable. Une fois qu'on l'a, on ne s'en passe plus. Allô, Joanne! Ah, merci pour le petit coucou! Et ici, on a les poinçons qui sont en lot, avec un rabais. Puis moi, dès que je commande quelque chose, je fais un crochet dans mon catalogue. Comme ça, je m'évite de le commander en double. Parce que, sûrement que ça vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé aussi, de commander deux fois la même affaire. Donc, barbouiller dans votre catalogue, ça peut vous aider à ne pas acheter en double des choses. Ça vaut vraiment la peine. Et ici, on a des beaux poinçons sur... Il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui reviennent. Hein, les beaux papillons. On est-tu contentes qu'ils reviennent? Il est assez beau. Ce que je voulais vous montrer, c'est quoi j'ai acheté? J'ai acheté, je pense que je voulais vous montrer, forme à la mode, que je vais utiliser vraiment souvent. Puis aussi, il y a des genres de petits pointillés qui font un effet couture, que j'adore. Puis, j'ai acheté des rectangles ébarbés. Ça fait comme un effet effiloché, là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça donne, là. J'ai fait comme, oh wow, c'est vraiment beau. Donc, les plioirs, si vous aimez les textures, on en a des beaux, des nouveaux chaque année. Et ici, accueillir un atelier. Ça, c'est les primes créatives. Donc, comment obtenir des choses qui sont réservées pour les hôtesses? Donc, c'est soit sur une commande de 200 $ et plus. Vous pouvez obtenir les jeux ici. Donc, on ne peut pas les mettre sur une commande régulière. Ça peut seulement être acheté avec nos primes créatives. Et, c'est ce que je voulais dire. Mon ordinateur vient de me lâcher. Je n'ai plus de batterie. Je pense qu'il y a trop de vidéos dans mon ordinateur. La batterie se vide rapidement. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, si vous êtes de Gatineau, vous aimeriez que j'aille faire un atelier chez vous. Avec vos amis, votre famille, écrivez-moi en privé. On va se trouver une date. C'est quelque chose que j'aimerais faire cette année. De commencer à aller chez vous faire des ateliers. Puis, vous pourriez mériter ces jeux-là ou n'importe quoi dans le catalogue. Et bien, ici, la page 180. « Joindre une communauté créative », c'est « Joindre mon équipe ». Et si vous ne le savez pas, quand vous joignez mon équipe, vous avez accès à tous mes cours en ligne gratuits. Bien, tout. Mon cours to go, je fais aussi des choses spécifiques à mon équipe que je n'offre pas ailleurs. Donc, c'est ça. En joignant mon équipe, ça vous donne tellement de beaux privilèges que vous pouvez profiter tant que vous êtes membre de l'équipe. Sinon, on a l'index des étampes. Si vous avez le nom de votre étampes, vous ne le trouvez pas dans le catalogue. En ordre alphabétique, vous pouvez le trouver. Ici, « Accessoires », « Index et accessoires ». Si vous cherchez quelque chose, vous pouvez rapidement trouver les pages. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le fun parce qu'on ne peut pas se rappeler par cœur où sont vos choses dans le catalogue. Et voilà. Donc, demain, je vous reviens avec une activité créative, avec les nouveautés. Et c'est ça. Si vous avez des questions, soit vous pouvez les mettre sous la vidéo, soit vous pouvez m'écrire en privé pour me le dire. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je suis vraiment contente de vous avoir partagé un petit peu mes coups de cœur et le nouveau catalogue dont j'adore. Je le trouve vraiment super beau. Et au plaisir de se revoir demain. Donc, à même heure, à 12h15, je vais venir vous faire un live créatif. Étant donné qu'aujourd'hui, c'était plus pour le catalogue. Donc, bonne fin de journée. Bye, bye!